salut tout le monde bienvenue encore sur ma chaîne youtube mon nom c'est alliance totoro et vous êtes sur la chaîne this is alia je suis vraiment heureuse de vous retrouver encore et merci d'avoir cliqué sur la cloche d'avoir choisi d'être avec nous encore en ce moment nous avons eu notre premier live sur facebook et il y avait vraiment un bon nombre de personnes et vraiment merci pour votre confiance et aujourd'hui on va continuer avec une autre conversation qui est intitulé est la communication comment est ce que la communication est important dans votre relation êtes vous dans une sorte de relation quelconque ça peut être une relation entre parents et enfants relation entre femmes hommes et femmes mariés et fiancés relation entre toutes sortes d'activités où vous pouvez être en train de faire maintenant peut-être entre vous et votre client vous et votre boss vous et votre camarade de classe ou de travail toutes sortes de relations aujourd'hui nous allons parler de l'importance de la communication dans la vie quotidienne nous allons nous avons toutes sortes des situations et des circonstances qui nous entoure et avoir une bonne communication peut nous aider à ne pas tomber dans dans l'ignorance ou ne pas ne pas aggraver la situation toute discussion ne doit pas se terminer avec avec la colère ou d'action n'est pas importante juste quand il ya un problème si vous avez un débat qui est compliqué ou difficile quand vous avez une bonne communication à nous vous trouvez facilement la solution à vos problèmes parce que quand tu es dans ton coin tu ne veux pas communiquer avec l'autre comment est-ce que tu sauras est ce que de quoi est ce qu'elle il pense de quoi est ce qu'elle pense tu auras toujours des arrières pensées une relation d'amitié entre frères et soeurs s'il ya un problème entre vous c'est très important de trouver l'autre et lui parler pour que vous puissiez comprendre qu'est ce qui se passe dans la tête ou dans le coeur de l'autre si vous l'avez blessé avec vos paroles parce que nos parents sont trop puissant faut pas oublier que il faut savoir ce que tu dis alors je vais partager avec vous avec vous à les ennemis de dialogue nous avons dit combien à la communication le dialogue était très important dans toute relation que vous pouvez entreprendre tout tout sorte de relation que vous vous trouvez des dents surtout le mariage alors quels sont les quelques ennemis là je peux pas je peux pas citer tous les ennemis du dialogue mais je vais quand même vous donner à quelques points importants je crois que c'est important à savoir tu ne peux pas vous aider quand vous avez la volonté d'avoir une communication saine voilà premièrement c'est quand tu commences à causer avec avec l'autre qui te donne une proposition où il ya un problème entre vous vous devez trouver une solution ou bien n'importe quoi quand tu quand tu n'es pas dans ton temps quand tu n'es pas prêt à parler quand tu n'es pas prêt à trouver une solution c'est très important je peux même vous conseiller que si c'est vous qui avez besoin de dialoguer qui a trouvé votre partenaire ou trouver l'autre quand quand il est prêt à parler c'est très important d'amener une conversation importante devant l'autre quand il est dans des bons état si je peux le dire comme ça mais parfois soyons honnêtes parfois nous pouvons nous retrouver dans déjà dans dans une discussion et vous voulez trouver la solution à directement par exemple donc je pouvais vous que je peux vous conseiller d'attendre que l'autre peut se calmer qui soit un peu à qui soit à l'aide bon peut-être pas à l'aide ça dépend de problèmes que vous vous avez maintenant mais être dans ton bain avant de causer c'est très important parce que l'autre il est prêt il est prêt à parler surtout quand tu parles à ton mari les femmes surtout quand tu veux parler avec avec ton mari attend lui quand il est calme si tu es un enfant tu veux parler à ton père et à ta mère attend quand ils sont calmes quand ils sont prêts à parler quand ils sont en bonne humeur si tu n'es pas sûr quand est ce qu'il est en bonne humeur tu peux demander voilà à une autre raison pour laquelle je vous dis que quand quand vous avez une bonne communication c'est facile de demander ce que je peux vous parler est ce que tu crois qu'on peut parler de ce problème j'ai un problème j'aimerais que nous puissions trouver une solution est ce que tu peux s'il te plaît soyez poli quand vous demandez est ce que tu es prêt à parler à propos de ceci c'est très important et si au cas où vous vous retrouvez déjà parce que vous êtes humain vous aussi vous pouvez être en colère mais vous ne voulez pas rester avec cette atmosphère là respire respire parce que c'est toi qui trouve tu veux trouver une solution maintenant alors il y a un sacrifice quelque part que tu peux tu dois te donner un prends un temps de respirer pour trouver l'autre et en parler parce que si vous tous vous êtes en train de chamailler l'autre il est là ça va pas marcher un autre point c'est quand il ya quand tu crois que tu connais tout il ya des gens que il ya des gens qui qui n'aime pas des conseils qui n'aime pas écouter l'autre donc ce n'est que lui qui a raison celui qui connaît tout ça peut être aussi un problème d'âge parce que je suis plus grand que toi je suis âgé je suis plus mature je connais tout parfois les bons conseils peuvent venir à des jeunes parfois parfois elle peut avoir raison donc quand tu te lances dans une conversation quand tu commences un dialogue soit prêt à écouter l'autre c'est que je veux revenir à dire que ayez à un tour de parler si l'autre est en train de parler calme toi même si tu n'es pas d'accord de ce qu'il est en train de dire même si c'est qu'il est en train de dire ne te plaît pas calme toi et quand il finit prend ton tour et toi aussi tu peux parler et là tu peux donner ta proposition ou bien tu peux tu peux dire que je suis pas d'accord il faut il faut être à ce niveau là que nous pouvons avoir une conversation que nous deux nous ne sommes pas d'accord je suis pas d'accord de ce que tu dis tu n'es pas d'accord de ce que je dis et nous pouvons trouver c'est une solution là bas et si c'est pas aujourd'hui qu'on va trouver une solution on est d'accord que nous ne sommes pas d'accord entre nous ça c'est une conversation saine et même si je suis pas d'accord de ce que tu dis ça veut pas dire que je dois te lancer des mauvaises paroles je savais pas dire que je dois me fâcher jusqu'à donc je dois me fâcher pousser pendant une semaine pour que tu saches que 1 je suis pas d'accord non tu dis ma chérie mon chéri je suis pas d'accord ma soeur mon frère je suis pas d'accord moi je propose ceci si ça ne marche pas c'est bon il choqué tout n'est pas obligé de marcher faut pas croire que quand tu es dans une communication tout doit aller comme tu veux non parfois ça ne va pas comme tu veux parfois il faut accepter proposition de l'autre parfois il faut il faut accepter que l'autre n'accepte pas ce que tu as dit ça c'est une conversation saine mais quand tu penses que c'est toi seulement qui doit avoir raison et ce que j'ai dit quand je pose avec nous qui sont mariés c'est pas le bras de fer dans le mariage faut pas si tu écoutes et tu crois que ton mariage toi et ton mari c'est toujours le bras de fer quand vous causez c'est pas ça non essayez d'avoir le balance c'est bon parfois de ne pas c'est normal parfois que de ne pas accepter ce que vous vous disait entre vous c'est normal parce que chacun a ses avis chacun ses sentiments chacun a ce qui lui plaît ou ce qu'il aime c'est qu'il n'aime pas et l'autre doit être d'accord que ma femme n'aime pas ça moi j'aime ça ma femme n'aime pas le sushi moi j'aime le sushi alors pour avoir le sushi à la maison elle peut faire le sushi et ne pas le manger donc on va pas prendre une grande discussion juste parce que j'aime parce que tu aimes et tu n'aimes pas ce que j'aime c'est très important d'arriver au point à d'accepter la valeur de l'autre et d'accepter les faiblesses de l'autre d'accepter ce que ce que tu n'aimes pas ce que je n'aime pas voilà vous comprenez un peu à ce que je veux dire un autre un autre point qui est l'ennemi du dialogue c'est la sincérité quand vous n'êtes pas sincère il ya des gens qui commencent déjà à parler en sachant qu'avec celui-ci je ne peux pas tout dire oui vous pouvez être prudent oui ça dépend du genre de relation que vous avez avec la personne mais si mais si le sujet que vous êtes en train de causer c'est un sujet qui est qui doit apprendre la vie de vous deux vous devez être sincère parce que si vous n'êtes pas sincère vous allez dire vous allez mentir vous allez mentir vous allez lancer des paroles que demain vous coûteront cher quand vous n'êtes pas sincère vous pouvez dire une chose aujourd'hui et demain dire le contraire parce que vous n'avez pas été sincère si tu n'es pas sincère avec ta femme je n'ai pas sincère avec ton mari demain ce que tu as dit aujourd'hui demain échanger et vous êtes écouté vraiment cher et tu ne sauras pas de justifier et là ça va ça va faire ça va donner naissance à d'autres genres de problèmes alors je verrai que dans ton foyer il ya toujours de problèmes il ya toujours d'incompréhension il ya toujours mais tu avais dit ça y est aujourd'hui ça change encore mais qui sait qu'est ce qu'il ya tu vois ça ça aussi ça démontre le manque de confiance et quand il ya manque de confiance dans un couple aïe 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 c'est un problème très sérieux vous devez vous devez à augmenter la confiance sur la fondation de votre couple dès le début la confiance relation entre frères et soeurs c'est très important la confiance surtout dans votre relation avec votre votre enfant votre belle mère votre votre belle famille bon ça c'est différent ça c'est un autre sujet les gars ça c'est un autre sujet ne me bombardez pas avec les commentaires là bas je sais ça allons parler le mois prochain j'ai je prépare quelque chose pour ça ah mais pour aujourd'hui nous sommes sur l'accord communication on continue pour ne pas sortir de notre sujet d'aujourd'hui un autre ennemi jugement de la valeur de la personne que avec qui vous êtes en train de parler oh ça c'est ça c'est un problème moi même moi là je n'aime pas ça c'est vraiment mauvais quand tu commences tu veux causer avec ta femme ou avec ton mari tu que tu dis oh non tous les hommes sont comme ça qu'est ce que tu vas dire tous les hommes sont comme ça tous les femmes sont comme ça nous ne généralise pas essaie d'écouter et si on essaie de essayer de comprendre si tous les femmes si tu crois que tous les hommes sont comme ça tous les femmes sont comme ça hein mais donne un peu la chose que tu es en train de parler de l'homme à qui tu t'adresses ok je sais que les hommes peuvent penser de cette de cette façon mais toi qu'est ce que tu dis mais toi ma femme qu'est ce que tu penses est ce que toi aussi tu penses de la même façon toi ma mère qu'est ce que tu dis maman mon fils qu'est ce que tu dis je sais que les enfants de ton âge sont en train d'agir comme ça j'entends par ci par là ce qu'ils sont en train de faire mais toi qu'est ce que tu dis faut pas faut pas faut pas juger comme ça parce que déjà ça décourage la personne qui t'entends de la personne qui te parle va dire donc tu n'as pas tu n'auras pas confiance à ce que je t'ai dit mais même toi aussi quand tu dis tout ce qu'il va dire là tu vas pas croire tu vas pas croire parce que tu vas dire ils sont comme ça comme tout le monde ils mentent donc tu es en train de mentir comme tout le monde aime piéger donc tu es en train de me piéger ça aussi c'est ça aussi nous le faisons parfois sans le savoir mais c'est très dangereux ennemi ça c'est vraiment ça c'est vraiment vraiment mauvais ça c'est vraiment mauvais c'est quand c'est quand vous avez l'habitude de dénigrer la personne et ça ça arrive trop aux hommes à leurs femmes ça arrive trop aussi aux parents à leurs enfants ou à la famille à la belle famille la belle famille avec la femme ou tout ça et c'est quoi ? de dénigrer la personne c'est très mauvais c'est très mauvais parce que vous ne le donnerez jamais vous n'avez jamais donné l'occasion de s'exprimer vraiment honnêtement vous devez laisser la personne s'exprimer honnêtement et donner lui la chance d'être compris c'est très mauvais de dénigrer quelqu'un parce que c'est comme si elle manque la valeur dans vos yeux c'est très mauvais je vous encourage tous d'avoir une bonne communication dans vos relations pour que vous ayez l'harmonie l'harmonie dans votre maison mais vous savez que je parle aux femmes je parle plus aux femmes oui ça concerne aussi les hommes et plus de ces points concernent aussi les hommes mais comme la bible nous dit que la femme baptise son foyer c'est pas moi qui l'ai dit les mamans aidons-nous aidons-nous quand tu vois que vraiment dans ton foyer quelque chose cloche je t'encourage c'est toi qui as la clé cherche où est la source de ce problème est-ce que c'est moi est-ce que c'est lui arrêtons de juger il y a une autre chose la dernière chose dont je vais parler c'est pointer du doigt ce n'est que moi qui as raison le truc de moi 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 non tu tu l'as pas fait à moi non mais moi j'ai fait ça moi 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 je veux ça moi je dis ça je vais pas écouter c'est très important de savoir que l'autre c'est pas seulement l'autre qui est fautif parfois nous pouvons aussi faire l'introspection de voir qu'est-ce que moi si je fais de mal et être prêt à aller demander pardon qu'est-ce que je fais de mal qu'est-ce que j'ai dit parce que la parole est très puissante quand vous l'envoyez dehors c'est difficile de la retourner la parole est vraiment puissante et c'est comme une flèche et là où cette flèche va et là où la flèche va aller se pointer on ne sait pas peut-être va se pointer dans un dans un point très faible de son coeur ça va lui briser il y a des gens qui se tuent parce que quelqu'un l'a mal parlé nous allons en parler plus après mais c'est aussi un point que j'allais je devais dire voilà les mamans voilà les mamans cultivant une bonne communication dans nos relations et amenons l'harmonie dans notre foyer dans avec nos enfants avec notre mari avec nos belles familles avec nos amis dans le lieu de travail à l'église partout où nous sommes partout où nous marchons soyons ayons cette atmosphère de joie et honnêteté que Dieu nous aide que Dieu nous aide personne n'est parfait je ne suis pas parfaite moi aussi j'ai appris je continue à apprendre et je veux apprendre parce que la connaissance est très puissante la sagesse est vraiment puissante et ce n'est que Dieu qui nous donne vraiment cette pure cette pureté voilà ce que je voulais partager avec nous encore aujourd'hui j'espère que j'ai été claire j'espère que quelqu'un a trouvé quelque chose va trouver quelque chose dans mes paroles et je vous encourage vraiment il n'est jamais trop tard parce que je sais il y a beaucoup de relations il y a beaucoup de mariages qui se brisent par manque de communication un petit problème ce n'est pas un gros problème qui amène le divorce c'est un petit problème c'est un petit problème là même qui demande une bonne communication avec nos enfants il y a beaucoup des enfants qui grandissent qui sont perdus il n'y a pas de relation avec leurs parents il y a des choses qu'ils ne peuvent même pas dire à leur papa à leur maman manque de communication je vous encourage vraiment je vous laisse que Dieu vous bénisse n'oubliez pas à partager plus de tips dans les commentaires pour que tout le monde puisse aussi en profiter et trouver quelque chose parce que nous sommes là pour s'entraider et s'il y a s'il y a aussi des témoignages comment est-ce que la communication vous a aidé dans votre relation votre fiançaille votre relation amoureuse votre relation avec vos enfants surtout vous pouvez partager avec nous dans des commentaires pour que d'autres qui vont lire puissent se trouver quelque chose de sur plus merci beaucoup pour votre fidélité merci d'être arrivé jusqu'à la fin n'oubliez pas que votre sourire peut aider quelqu'un à croire encore alors restons souriantes je vous aime beaucoup aimer partager la vidéo commenter avec nous pour que nous puissions avoir plus de plus de sagesse commenter partager tout ce que vous voulez partager avec nous je suis là je lis tous les commentaires je suis vraiment vraiment heureuse quand nous causons comme ça parce que c'est l'ambiance de la famille je vous aime beaucoup et à plus à tout à l'heure bye bye bye